Musique C'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour Ronald. Après 6 années passées dans les assurances, c'est dans la peau d'artisan bouché qu'il commence désormais ses journées. Et après 5 mois d'activité, cette reconversion professionnelle est devenue une évidence. Quand je vois ma vie d'avant, qui était pleine de stress, là aujourd'hui on travaille énormément, je fais des journées de 15h, 16h parfois de travail, on se lève le matin, on a du baume au cœur, on a un plaisir d'aller travailler, on a la reconnaissance du client. Pour réussir sa reconversion, Ronald a été accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Un interlocuteur indispensable pour s'y retrouver dans les méandres des aides et des financements. L'État, le conseil régional, le conseil départemental, les élus locaux, tout le monde essaye d'aider l'économie. C'est très bien, on ne va pas s'en plaindre, mais c'est un petit peu compliqué à s'y retrouver. Et puis nos entreprises, nos artisans ont surtout la tête dans le guidon. Pour Ronald, cet accompagnement lui a d'abord permis de se former aux techniques de son nouveau métier, mais aussi de découvrir la gestion d'une petite entreprise. Vous avez la comptabilité, vous avez un bilan professionnel, vous avez un business plan. Malgré mes acquis commerciaux, on ne maîtrise pas tout. Et l'intérêt, c'est de gagner du temps et d'avoir un projet qui est parfaitement établi. Ce qui m'a permis d'aller rencontrer les banques et d'obtenir les financements qui m'ont permis de démarrer. Aujourd'hui, les reconversions professionnelles se sont accélérées avec la crise sanitaire. Un tiers des créateurs d'entreprises artisanales viennent d'un autre milieu professionnel, comme Ronald, qui ne regrette pas son changement de vie et qui a décidé d'embaucher un apprenti pour déjà assurer la relève.